Et bonjour à toutes et à tous, c'est Time Lord et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous trouvez pas que quelque chose a changé ? Non, je... Je dis ça par hasard, hein. Je dis ça par hasard. Le décor n'a pas un petit peu changé ? Eh oui, j'ai failli vous avoir, mais je suis pas vraiment foré. Eh oui, je suis dans ma chambre et j'ai enfin un fond vert. Non mais regardez, je sais que l'illusion est parfaite. Si on s'approche un peu plus, c'est juste un fond vert, quoi. Et là... Y'a mon chat. Mais ! Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Question du jour, tiens. Est-ce que vous croyez au fantôme ? Parce que moi, non. Ah ! Aujourd'hui, on va faire une petite sélection de vidéos. C'est des vidéos que je vais découvrir en même temps que vous. J'ai demandé à ce qu'on me trouve des vidéos pour que j'ai la surprise aussi. Donc, on va voir dans les vidéos si c'est du fake ou si c'est vrai. On sait pas, hein. Peut-être que je vais voir une vidéo incroyable et je vais me dire... Y'a Gasper. C'est sûr, y'a quelque chose. Une bonne petite vidéo qui change un peu. Une vidéo tranquille. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à me faire savoir si tu aimes et t'abonner pour me soutenir. Et on arrête bien évidemment les intros beaucoup trop longues. Et on commence de suite là. Ok, je suis devant ma petite sélection de vidéos qui, je rappelle, ne sont pas choisies par moi. J'ai Malika Melikorne avec moi. Oui, on sait jamais. Elle me protège des esprits ou des fantômes, des trucs comme ça. On va voir. On va regarder la première vidéo. Allez, c'est parti. En vrai, vous imaginez même pas, ça fait deux mois que j'ai les vidéos. Vraiment, deux mois à peu près que j'ai les vidéos. Il me pressait tellement de les découvrir. Ok, la qualité est dégueulasse. Mais de toute façon, les vidéos de fantômes sont toujours une qualité dégueulasse. Ok, oui. C'est plusieurs caméras du coup dans un restaurant. J'ai bien compris. C'est super, il ne se passe rien. Voilà, c'est la première vidéo, il ne se passe rien. Ok, ok. On pourrait limite voir les filles. Ah, ça, pas mal, pas mal, pas mal. Donc, s'il y a des filles, ça veut dire que ça peut... Ouais, bon, ça, ça, c'est... Attends, la porte est transparente. Ouais, ça... En vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, excusez-moi, je suis un peu concentré. Ben, disons que s'ils utilisent tout simplement un fil de pêche, voilà, on va déjà se baser sur ça, ça va démystifier beaucoup de choses. Ça, c'est pas mal, par contre, pour l'ouvrir. Mais on ne voit pas le bas de la caméra. Donc, il y a complètement quelqu'un qui peut monter le truc. Allez, deuxième vidéo. Très impressionnant. Lui, il me dit quelque chose. C'est une caméra de surveillance, hein. On peut voir que c'est une caméra de surveillance, j'adore les caméras de surveillance. Bon, jusque-là, ça a l'air plutôt tranquille. On a une capsule de bière, d'ailleurs. Il y a un bruit bizarre. Ah ouais. Non, non, mais là, c'est un fantôme. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est un fantôme. Regarde, Manika. Regarde. Ouais, ouais, il y a un fantôme, il y a quelque chose. Qu'on soit d'accord, autant la première, j'ai plutôt de dire que c'est du fake. Autant celle-là, elle est très impressionnante. Très, très impressionnante. Ah oui, mais lui, en plus, il ne se rend compte de rien. Ah, il a entendu la porte claquer. Donc, il se dit, il y a quelque chose. Ouais. Alors, encore, ce truc non-stop zapping, un fantôme dans une prison hantée, vous êtes sûr que c'est une prison, ça ? Ouais. D'accord, c'est un mec chauve qui se balade. Voilà, il zoome dessus. C'est un mec chauve qui se balade. Allez, bam, prochaine. Alors, mais pourquoi ? Regardez, il y a écrit 2010. Il va falloir m'expliquer comment en 2010, tu peux avoir une qualité de caméra. aussi pourrite. Ouais, ouais, ouais. Alors, regardez bien. Regardez bien, je ne vais même pas passer sur le logiciel, mais regardez bien en fait l'amas de pixels qui est en train de s'entreculer. J'ai peut-être me faire strenger ma vidéo pour avoir dit ce mot, mais regardez bien en fait comment. Bah ouais, d'un coup ça saute. On peut regarder, voilà, sur la gauche ou la droite, en fait, que c'est des pixels complètement rajoutés. Bref, prochaine, je sens qu'en fait, cette vidéo va être chiante, mais j'ai même pas passé ce logiciel parce que c'est pas très bon. C'est pas très bon. Et encore une fois, j'insiste, en 2010, c'est-à-dire moi, j'ai une caméra, j'ai des... Ah, elle est partie. Il est pas où, c'était cocasse. Oh, ça, c'était coquin quand même. C'était coquin. Allez, alors là, il neige ou c'est de la cendre ? Ok, bon. Ah, mais c'est encore une fois. En fait, vous savez que genre avec un logiciel, je peux voir un petit peu, mais là, je... Je me sais. Voilà, c'est fini. Vous faites votre propre avis. À part la deuxième vidéo, jusque-là, pour moi, elles sont toutes complètement fake, quoi, et ça se voit à 10 000 lieux. Allez, on est sur une vidéo, voilà, où ils visitent une maison hantée, ils sont un petit câlin, maison ouverte, de paranormale activité, d'accord, d'accord, c'est vrai que c'est pas mal. Par contre, c'est très beau. La maison est très belle. On va pas se mentir. Ouais, ok, non, mais je vois, cette vidéo était pour la promo, en fait, si je me souviens bien, ça remonte, mais je crois que c'est pour la promo, justement, du film Paranoval Activity. C'est assez bien fait, mais on est complètement sur du film. Ouais, et puis le jeu d'acteur, le jeu d'acteur mousse. Allez, et on se retrouve avec la dernière vidéo. Pas mal, celle-là est intéressante. Celle-là est pas mal parce que, disons, la qualité est déjà carrément cool. Après, est-ce que c'est un ajout ? On va pas se mentir, mais vous savez quoi ? Vu que c'est la dernière vidéo et que les autres vidéos étaient franchement complètement nulles, on va essayer de passer celle-là au crible. Ok, on se retrouve sur mon logiciel de montage. On va commencer déjà par quelque chose de très simple. Autant les autres, il n'y avait pas de truc à faire, autant celle-là est sûrement bien faite. Voilà, on va zoomer par là. Et le titre de la vidéo, c'est un fantôme suit une serveuse. Alors, j'ai juste vu une fois. Il me semble pas qu'elle soit suivie. On va regarder ça. Ok, on zoome dessus. On zoome dessus, pas de problème. Là, il y a comme une petite orbe. Et du coup, vu que, d'après ce que j'ai compris, ça reste plus dans cette zone qu'au final, vers la serveuse, on va encore plus zoomer dessus. Non mais regardez, vraiment, mais quelle recherche incroyable. Allez, bam. Et là, je t'en ai, la caméra. Ok, ok, ok. Bon, je dois avouer, il y a en fait une vidéo intéressante. Ça a l'air d'être, ça a l'air de mettre du temps à se déplacer, entre guillemets. La caméra bouge énormément jusque là. Au niveau, au niveau, on peut le voir. Surtout dans une vidéo de fantôme, regardez bien. En fait, c'est très simple de voir si c'est un rajout ou pas. C'est de voir les éléments à côté. Si vous voyez des pixels qui bougeaient, c'est déjà pas bon. C'est déjà foutu. On sait. Ah, ouais. Regardez la porte sur votre gauche. Ok. Elle est censée, malgré les mouvements de la caméra, rester plutôt droite. Regardez bien. On est sur quelques secondes. On dirait qu'il y a des petits éléments qui bougent. C'est pas bon, c'est une incrustation, déjà. Mais on va aller un peu plus loin. Et là, ça va être le plus intéressant. Ouais, regardez. On est sur ça. Là, ça a l'air de s'allonger. Au niveau du coup, d'une seconde de décalage, on voit que ça s'allonge. Alors que, logiquement, ça ne devrait pas s'allonger, qu'on soit d'accord. Et du coup, c'est pas normal, au niveau des frames et au niveau du décalage, au niveau des secondes, que, d'un coup, ça fasse un trait comme ça. Vous voyez le haut. Et regardons. Ok. Là, pareil, au niveau de la caméra, il y a un zoom. Alors, encore une fois, c'est pas une caméra de surveillance qui filme, qui fait un zoom comme ça, qui se dit, ah ben oui, il y a quelque chose qui dit qu'il ne va pas trop. On va zoomer dessus. Ok. Donc, il zoome encore dessus. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc, pendant plusieurs secondes, ça ne bouge pas. Et là, ouais, ça se voit déjà au niveau de la porte. Au niveau de la porte, si vous suivez bien, la ligne n'est pas forcément droite. Et là, là, ça filme rien du tout. Voilà, on est d'accord. Ça semble disparaître. Ah, attends, ça part. Le haut, ça part. On va analyser ça. Ouais, regardez. Regardez, en fait. Sur cette image. On est d'accord. On voit un point. On est d'accord. Sur, quelques secondes après, ça semble encore une fois allongé. Au niveau des pixels, on voit que ça a été intégré. C'est pas très bon. On va zoomer dessus encore. Écoutez, on va aller jusqu'au bout. Pour une fois qu'il y a une vidéo que je peux analyser et qui n'est pas trop bête. Ouais. C'est genre, c'est un trait. Le truc, c'est un trait qui se balade. Voilà. Alors, c'est vrai que je n'imaginais pas les font en gros ça. Bon, ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je dis quand même un merci à Alice qui est celle qui a sélectionné les vidéos pour moi. Et ce serait sympa de traiter encore d'autres vidéos. Allez, sur ce, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501